J'investis dans un type de crypto-monnaie en masse, puisque pour moi, ce secteur de marché aura le plus grand potentiel lors de la démocratisation des crypto-monnaies. Vous savez, il existe plusieurs secteurs de marché dans les crypto-monnaies, comme par exemple le gaming, la DeFi, les oracles, l'internet des objets, l'intelligence artificielle, j'en passe et des meilleurs. Et d'ailleurs, j'en passe un que je vais citer dans cette vidéo et je vais vous présenter 10 crypto-monnaies de ce secteur de marché à fort potentiel. Pour moi, ça sera le secteur de marché qui aura le plus grand potentiel lors de la démocratisation des crypto-monnaies. Mais avant de vous partager ces 10 crypto-monnaies prometteuses, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseurs qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies, eh bien, j'ai une vidéo-formation gratuite à vous offrir. Oui, pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. Donc, quel est ce secteur dans lequel j'investis en masse ? Eh bien, c'est le secteur des exchanges, donc des plateformes qui permettent de faire de l'achat et de vente de crypto-monnaies, aussi bien Seify que DeFi, donc centralisées que décentralisées. Vous allez me dire, non mais Jonathan, c'est connu ça ? Oui, mais je vais vous présenter des plateformes très peu connues qui sont connues par contre dans leur continent et qui sont très peu connues en Europe et qui ont leur token ou leur crypto-monnaie. Et aussi, je vais vous présenter des plateformes qui sont très connues, mais dont vous ne saviez même pas l'existence de leur token ou de leur crypto-monnaie. Donc, restez bien jusqu'au bout, c'est hyper hyper intéressant selon moi. Donc, pourquoi selon moi, c'est ce secteur qui aura dans un premier temps la plus grande performance ? Puisque déjà, lors de la démocratisation des crypto-monnaies, eh bien, les personnes vont vouloir investir dans les crypto-monnaies dans tout secteur, le gaming, l'IOT, l'IA, etc. Mais pour investir dans ces secteurs, par où devront-ils passer ? Eh bien, ils devront passer par un secteur hyper important. C'est celui dont je vous parle aujourd'hui. Eh bien, c'est les secteurs des exchanges DeFi et SeFi. Donc, pour investir dans tous les secteurs, on est obligé de passer par un, par les plateformes d'achat et de vente de crypto-monnaies. Donc, pour moi, juste pour ce point-là, ça sera lors de la démocratisation des crypto-monnaies. Tout le monde sera obligé de passer par là pour investir dans tous les autres secteurs. Donc, forcément, ces crypto-monnaies, ces jetons, tokens, prendront de la valeur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce sont des projets qui sont déjà existants, qui sont déjà concrets, qui ont déjà un intérêt dans notre monde, qui ont des clients, qui ont un produit fonctionnel. C'est rare aujourd'hui, les crypto-monnaies qui ont vraiment des projets concrets, existants, tangibles. Eh bien, là, ce sont des projets qui fonctionnent déjà, qui ont un réel intérêt, avec des clients existants et satisfaits. Ensuite, ces plateformes font déjà énormément de bénéfices. Regardez, juste Binance, ils ont fait, il me semble, les années précédentes, plus d'un milliard de dollars de bénéfices. Donc, si c'est une entreprise qui a un réel intérêt, qui fonctionne vraiment, qui a déjà plein de clients, qui se ruent vers eux lors de la démocratisation des crypto-monnaies, qui font plein de bénéfices et qui, en plus, dernier point, ont un très bel avenir, puisque nous sommes convaincus, vous et moi, que les crypto-monnaies vont se démocratiser. Donc, ces plateformes, forcément, il y a plein de gens qui vont vouloir acheter des crypto-monnaies et vont passer par là. Et donc, forcément, la demande va augmenter et forcément, leurs tokens vont suivre. Donc, pour moi, voici pourquoi ce secteur a un très fort avenir. Donc, maintenant, je vais vous présenter les 10 crypto-monnaies prometteuses dans lesquelles je crois énormément, qui ont un fort potentiel. Et je vais commencer par la crypto-monnaie la plus connue et je finirai par la crypto-monnaie, les crypto-monnaies les moins connues à très fort potentiel. Et je vous invite à rester vraiment jusqu'au bout. Alors, je vais vous partager mon écran. Donc, la première crypto-monnaie, comme vous vous en doutez, je ne vais pas rester longtemps sur celle-ci, c'est le Binance Coin. C'est une plateforme qui a été créée de base asiatique et qui, aujourd'hui, est la plateforme la plus connue avec le plus gros volume au monde d'achats et de ventes de crypto-monnaies. Donc, bien sûr, cette crypto-monnaie, j'en avais parlé depuis bien longtemps. J'avais même fait une crypto-monnaie spécialement sur cette thématique. Vous voyez, Binance, la crypto-monnaie la plus rentable. Je l'avais fait le 28 août 2019. Elle ne valait que 25 dollars. C'était tout ici. Et elle a fait un x20 depuis. Plus de x20, d'ailleurs, peut-être x30 même. Depuis. Donc, c'est la première plateforme qui a fait exploser son jeton. Mais je pense que les autres plateformes vont suivre. Donc, c'est la crypto-monnaie qui permet de faire des achats-ventes de crypto-monnaies. Donc, elle a cette plateforme. Elle a sa plateforme et elle a son jeton. Passons à la deuxième crypto-monnaie dans laquelle je crois énormément. Eh bien, c'est le PancakeSwap. Donc, ici, Binance, c'est la plateforme centralisée. Donc, on est obligé de déposer son capital. Et PancakeSwap, c'est la plateforme décentralisée. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de déposer son capital. En tout cas, on le dépose sur des smart contrats. Et donc, cette plateforme fonctionne sur la Binance Smart Chain. Et on voit qu'aujourd'hui, elle est à 18 dollars. Je pense que ce prix est intéressant. Même si, attention, à court terme, si le Bitcoin chute, elle chutera aussi. Elle peut chuter à 9 dollars. Ça, c'est quelque chose de totalement possible. Mais sur le long terme, je pense que c'est un bon prix. Ensuite, la crypto-monnaie que j'aime aussi, ce n'est pas un exchange. C'est Celsius qui permet de faire des emprunts, mais aussi de faire une sorte de staking. Donc, heurner ses crypto-monnaies. Gagner de l'argent sur le fait de déposer ses crypto-monnaies. Et vous pouvez voir que toutes les crypto-monnaies ont perdu de la valeur ces derniers jours. Mais cette crypto-monnaie, vous voyez que si on regarde, par exemple, les derniers mois, on voit qu'elle a pris de la valeur. Donc, c'est très, très rare. Donc, ça veut dire que les gens ne vendent pas. Et au contraire, les gens achètent cette crypto-monnaie. Donc, ça veut dire qu'elle a un potentiel de gain aussi très, très important. Celsius, c'est une plateforme que j'affectionne vraiment parce qu'on peut déposer des crypto-monnaies et recevoir de l'argent grâce à ça. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, c'est la crypto-monnaie MDEX. Donc là, en fait, PancakeSwap, c'est la plateforme décentralisée de Binance. Et MDEX, c'est la plateforme décentralisée de UOB. Donc, elle fonctionne sur la ECO-chain, la blockchain de UOB. Donc, vous pouvez voir que UOB, c'est la deuxième plateforme la plus connue au monde avec le plus gros volume, la deuxième plateforme avec le plus gros volume. Et MDEX, eh bien, c'est la plateforme décentralisée de cette plateforme UOB. On voit que le prix ne fait que de chuter. Et pourtant, la capitalisation, elle, ne fait que d'augmenter. Donc là, il y a un potentiel de gain hyper important. Moi, j'adore cette crypto-monnaie. Ensuite, il y a la crypto-monnaie OKB avec la blockchain OKExChain. Donc, ça aussi, c'est une plateforme centralisée asiatique qui est aujourd'hui à seulement 16 dollars. Et je pense qu'elle est très, très sous-cotée à 16 dollars. J'en ai parlé dans une autre vidéo et je crois toujours en cette crypto-monnaie. Il y a la crypto-monnaie Bancor qui est une plateforme décentralisée. Je vous invite à aller voir leur site et même l'utiliser leur service. C'est vraiment une plateforme très, très intéressante avec des gains qu'ils présentent sur leur plateforme hyper intéressants. Et on peut voir que son prix augmente pas mal. Ensuite, il y a la plateforme KuCoin. Vous pouvez voir KuCoin quand même, elle est cinquième. C'est la plateforme qui est classée cinquième avec le plus gros volume dans ce monde. Donc, vous voyez qu'elle est à seulement 8 dollars. Là aussi, je pense qu'elle est sous-cotée. Alors, attention, si le Bitcoin chute prochainement, elle va chuter aussi. Il ne faut jamais acheter en un bloc. Et puis, vous devez faire vos propres recherches, investir uniquement de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Mais pour moi, KuCoin est aussi une plateforme qui a un bel avenir. Là, pareil, c'est une plateforme décentralisée qui permet de faire de la charge aux ventes de crypto-monnaies. Pareil, c'est une plateforme asiatique mais qui, pour moi, a un bel avenir. Alors là, c'est WazirX. ZWRX. C'est une plateforme indienne. En gros, c'est le Binance indien. Donc, ce n'est pas du tout connu en Europe. Mais c'est très connu en Inde. Et qui, pour moi, c'est une crypto-monnaie qui va avoir un très, très bel avenir. Pour l'instant, elle n'est que 113e. Ensuite, il y a la crypto-monnaie qui s'appelait avant Bitmax. Avant, le site s'appelait Bitmax. Mais maintenant, ça s'appelle Ascendex.io. La crypto-monnaie, c'est BTMX. Donc là aussi, elle a fait une ascension énorme. Elle a chuté énormément. Elle n'est plus qu'à 44 centimes. Je pense qu'elle est sous-évaluée sur le long terme. Attention, ayez une vision de très long terme, c'est-à-dire de plusieurs années. Et vous pouvez voir que Gate.io, c'est la 8e plateforme avec le plus grand volume au monde d'achats et de ventes de crypto-monnaies. Elle a créé son token. Je ne sais pas si vous savez. Mais elle a créé son token Gate Token, le GT, qu'on peut acheter sur Gate.io. Et on peut voir qu'il y a une super tendance haussière. Et que ce prix à 4,73 $ est vraiment un prix donné, selon moi, sur le long terme. Attention, ça peut chuter à court terme. Mais sur le long terme, c'est à très fort potentiel, selon moi. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Qu'en pensez-vous ? Dites-le-moi en commentaire. Abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Et je vous rappelle, si vous souhaitez une formation gratuite pour vous aider à investir dans les crypto-monnaies, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Le lien, cliquez ci-dessous ou vous avez un lien ici en cliquant sur le « i » comme info. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, si vous êtes abonné en tout cas. À très bientôt. Ciao ! Ciao ! Bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...